Musique Alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis à ce jeudi 13 déjà, le jeudi 13 juillet 2023 10h25 5 heures du Québec, heureux de vous retrouver chers amis sur Youtube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, c'est vraiment très apprécié. On traverse une période des plus tourmentées à tous les niveaux, socialement, économiquement, militairement, politiquement, climatiquement, environnementalement et cosmiquement. Et ça j'en ai parlé, ceux qui me suivent depuis un bon bout de temps, préparez-vous, on s'en va vers une période qui va être extrêmement difficile à traverser. Et ça, c'est-à-dire que le début de ce chamboulement, de ce bouleversement global de tout, tout, tout ce qui peut exister dans notre système solaire, disons. Et on le voit avec les découvertes qui sont faites aussi dans l'espace et toutes sortes de choses qui sont vraiment troublantes et inquiétantes et qui vont avoir un impact sur la vie sur Terre. Naturellement, on ne peut pas vivre dans une bulle confortable éternellement. On le sait que tout est cyclique et qu'à un certain moment, comme dans ta vie, ça va bien pendant une période de temps, on est tous passé par là, puis on va tous continuer à passer par là. Tout est assez stable, ta routine se fait bien, soudainement, bang, un événement arrive, du plus banal au plus tragique. Et il faut que tu passes à travers. Après ça, le calme revient, ça se restabilise. Bang, un autre événement, une autre épreuve, et c'est comme ça. Et c'est comme ça pour tout. C'est comme ça pour la planète, c'est comme ça pour un système, c'est comme ça pour l'élite, c'est comme ça pour tout. Donc là, on est dans une période où ça va vraiment mal. Mais c'est rien, parce que c'est pas terminé. Avant d'arriver à, de retour à être, pour être de retour à une période d'accalmie, comme on l'a vécu pendant, peut-être les... disons, les 60 dernières décennies. Il va falloir traverser des décennies de misère. Et c'est pas terminé. Et on le voit, ça fait que commencer, que tu passes par la politique. On le voit, le totalitarisme s'installe dans l'hémisphère nord. La décadence est là, la dépravation est là, installée au grand jour, avec toutes sortes d'agendas. J'ai pas besoin de vous les expliquer. Économiquement, on est en train d'écraser le monde ordinaire, avec l'inflation, avec la crise post-pandémique, avec les problèmes de chaînes d'approvisionnement, les taux d'intérêt, l'inflation, et j'en passe et j'en passe. Militairement, on le voit, c'est en train de s'installer partout. Tous ces grands défenseurs du monde normal, de post-Trump, on va revenir à la normalité, nous ont tous installés dans un environnement de conflits, et le complexe militaire-industriel n'a jamais été aussi heureux. le totalitarisme s'installe, la déstabilisation de nos sociétés occidentales se poursuit, l'effondrement de la famille, le taux de dépression qui est au plus haut, de suicide qui est au plus haut chez nos jeunes, le taux de consommation de drogue, on a banalisé l'utilisation des drogues, et on a même, le gouvernement s'est même autorisé le droit divin de vendre lui-même la marijuana, avant de sûrement commencer à vendre des drogues dures aussi. Ça semble, pour certains, normal, mais on a accepté trop de choses, on a toléré trop de choses. Et on en est rendu là. Maintenant, tu as l'aspect aussi environnemental où on a détourné le mouvement environnemental de Greenpeace des années 60, 70, 80, qui s'intéressait et qui faisait des coups d'éclat pour sauver les baleines, sauver la mer, sauver ceci, sauver cela, et avec raison. Et il n'avait pas un agenda vraiment politico-économique comme on l'a en ce moment. Donc, on a détourné, et d'ailleurs, tu as le fond, un des fondateurs de Greenpeace, un canadien, qui a laissé cette association-là, et qui était un des fondateurs parce que c'était devenu du n'importe quoi avec un agenda politique et l'environnement ne comptait plus pour eux. Le seul objectif, c'était de convaincre le monde qu'il fallait se débarrasser des hydrocarbures et de tout ce qu'il peut tourner autour de ça. Ça, c'est une question qui peut être débattue. Moi, je n'ai pas d'opinion là-dessus. Mais c'est juste pour te démontrer comment l'environnement maintenant est devenu complètement secondaire. Et tu n'entends plus parler, tous ces grands énormes, les Bill Gates, les Greta Thunberg, les Barack Obama, les John Kerry de ce monde, puis tous ceux qui nous donnent des leçons de moralité, tu n'entends pas parler de l'environnement parce que c'est eux qui dirigent le monde, c'est eux qui dirigent les économies, c'est eux qui dirigent les ressources naturelles, puis c'est eux qui vendent toute la scrap qui vient de toutes sortes de sites Internet comme Amazon, qui sont à polluer la planète, à dévaliser les océans des poissons, avec de la surpêche. Donc, l'environnement a été complètement effacé et disparu des priorités, en passant par les déchets nucléaires, puis plein d'autres catastrophes environnementales, dues à la consommation et au système économique de notre élite. On a tous détourné ça, il n'y a plus personne qui parle d'environnement. Et on te martèle toujours, et tu les vois, ce programme politique, cet agenda, je vous l'avais dit, où on veut transformer votre vie, pas leur vie, ils vont continuer à se promener en jet privé, en bateau, puis à vivre dans des grands, grands, grands palais, ce monde-là. Mais toi, ils veulent que tu te promènes en trottinette, puis que tu manges des criquets éventuellement. Et que tout soit à 15 minutes de ta porte d'entrée, de résidence, parce que tu n'auras plus de voiture. Tu vas te promener à pied. Ça, c'est ultimement, pas demain matin, mais ultimement, ça, c'est leur but. Parce qu'on veut contrôler l'individu. Et ça continue, ça continue. Il y a une réalité qui est là, on est dans des grands changements climatiques, qui peuvent être de toutes sortes d'origines, autant industrielles sûrement, mais ça, ça peut être débattu aussi. Puis moi, je ne suis pas un scientifique, mais il y a des scientifiques qui veulent débattre, mais on les censure. C'est sûrement cyclique aussi. Et ça se produit tout en même temps. Et on utilise tout ce qui se passe en ce moment pour te vendre l'agenda de l'urgence climatique. Comme si, pardon, on pouvait y faire quelque chose. As-tu vu, tu t'es levé la tête, puis tu as vu la grandeur de l'univers, tu la vois à peine, mais c'est immense, c'est infini, tout le monde le sait. Comment peux-tu changer l'oscillation du soleil? Comment peux-tu changer les cycles du soleil? Comment peux-tu changer les cycles de glaciation qui s'étendent sur 100 000 ans, puis après, dans ce 100 000 ans-là, tu as des faces de 10 000 ans? Comment tu peux changer ça? Il n'y a personne qui peut changer ça. Ça relève de la création de la divinité. Tout ce que tu peux faire, c'est d'espérer que ce cycle-là ne soit pas si long, parce qu'on va les voir ensemble, il y en a des cycles, c'est très très long, et qu'il y ait le moins d'impact possible sur les cycles. C'est qui encore là qui souffre de tous ces changements climatiques, cycliques, anthropiques, tout mélangé, ce n'est pas vraiment important, c'est le petit monde, la plupart du temps. Les riches, même s'ils sont touchés par une inondation ou par un peu importe quel cataclysme, ils ont les moyens de se remettre sur pied facilement, alors que le petit monde ne l'a pas. Mais ils sont habitués. Tu as des périodes de moussons qui sont là depuis des centaines de milliers d'années, des millions d'années. Moi, j'ai des amis au Pakistan, ils vivent dans ce genre de régime climatique. Et chaque régime climatique est dans chaque région, et c'est différent pour chaque région. Donc, tu ne peux pas globaliser quoi que ce soit. Mais, en politique, les politiciens aiment ça simplifier les choses. Si tu prends un gars comme Al Gore, il n'y a aucune connaissance scientifique, ce gars-là. C'est un ancien politicien, ancien vice-président, du président le plus menteur qu'il a jamais eu, Bill Clinton. Tout le monde se rappelle de son histoire avec Monica Lewinsky. Non, 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 je n'ai pas eu d'aventure sexuelle avec elle. Devant les caméras de télévision, il a répété ça pendant des mois et des mois à des dizaines de reprises. Quand ils l'ont appelé devant le Sénat et qu'il a été obligé de prêter serment, puis on lui a posé la question, « Bon, finalement, Bill, qu'est-ce qui est arrivé avec Monica? » « Ouais, c'est vrai. » Parce qu'il était sous serment. Là, soudainement, il racontait la vérité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été destitué par la Chambre à l'époque, Bill Clinton étant le premier président des États-Unis à être destitué par la Chambre. Naturellement, au Sénat, on ne l'a pas retiré de ses fonctions. On l'a acquitté, comme ça s'est passé pour Donald Trump dans ses deux cas de destitution qui étaient très politiques. Mais pour Bill Clinton, c'était un mensonge évident pendant des semaines. Mais on a quand même décidé, on a dit, « C'est du sexe, ce n'est pas vraiment une raison pour retirer un président de ses fonctions. » Au Sénat, même les Républicains ont voté pour l'acquitté. Ce qui était la chose à faire, j'imagine. Mais juste pour te dire que Al Gore, il n'a aucune connaissance scientifique. Maintenant, il vend des saucisses. Beyond meat. C'est Al Gore qui est derrière, Beyond meat, qui vend des saucisses sans viande, pleines de gras, pis de seuls. Et c'est lui qui donne des leçons de moralité partout en se promenant dans des jets privés, comme Bill Gates et tous les autres. Aucune connaissance, aucune connaissance scientifique. Ce n'est pas des scientifiques. Greta Thunberg, aucune connaissance scientifique. Ce n'est pas une scientifique. Ça, c'est des marionnettes qui sont utilisées par ceux qui sont derrière, qui contrôlent aussi les politiciens. Pendant ce temps-là, comme je te le dis, il y a quand même beaucoup d'angoisse pis on crée beaucoup d'angoisse. Maintenant, le Time of India publiait ce matin un article que je vous partage. « Les scénarios apocalyptiques de l'intelligence artificielle gagnent du terrain dans la Silicon Valley. » On sait qu'il y a beaucoup d'inquiétudes parmi les riches. On se construit des bunkers partout parce qu'ils ont les moyens. On se met à l'abri d'une attaque nucléaire. On se met à l'abri de tremblements de terre, de tout ce que tu peux imaginer. En passant, même s'il n'y avait aucun humain sur terre, tu continueras à avoir des moussons, des tsunamis, des typhons, des ouragans, des tremblements de terre, des éruptions volcaniques. D'ailleurs, les éruptions volcaniques sont en hausse maintenant depuis quelques années, ce qui contribue aussi au refroidissement de la température. « Le théoricien controversé de l'intelligence artificielle, Eliezer Yudkowski, se situe en marge du cercle de commentateurs les plus extrêmes de l'industrie où l'extinction de l'espèce humaine est le résultat inévitable du développement de l'intelligence artificielle avancée. » Je pense que nous ne sommes pas prêts, je pense que nous ne savons pas ce que nous faisons et je pense que nous allons tous mourir, a déclaré Yudkowski dans l'épisode de cette semaine de la série Bloomberg « Original Intelligent Artificial ». Au cours des deux dernières décennies, ce phénomène-là, Yudkowski, cet homme-là, a constamment promu sa théorie selon laquelle une intelligence artificielle hostile pourrait déclencher un événement d'extinction de masse. Donc, on laisse planer cette idée-là de plus en plus. Alors que de nombreux acteurs de l'industrie de l'intelligence artificielle haussaient les épaules ou haussaient les sourcils lors de cette évaluation, il a créé la machine d'intelligence Research Institute avec le financement de Peter Thiel, entre autres, celui qui a été pris dans un scandale bancaire récemment, et a collaboré à des travaux écrits avec des futuristes tels que Nick Bostrom. Dire que certaines de ses visions de la fin du monde sont impopulaires serait un euphémisme grossier et sont à égalité avec la prophétie selon laquelle le monde finirait en 2012. Cette prédiction était basée sur une interprétation douteuse d'un texte ancien ainsi que sur un manque de preuves à l'appui. Et là, on continue, on continue, mais il y a quand même beaucoup d'excitation. Et là, je vous disais hier que Oumuamua se repointe le nez, le retour d'Oumuamua, cet objet mystérieux est revenu, celui qui avait fait sourciller les yeux de plusieurs, dont Avilaume. Qu'est-ce que c'est, une autre histoire? Mais ça préoccupe beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde parce qu'il s'en allait. Il est passé, on s'est demandé ce que c'était, il s'en allait, puis là, il a décidé de faire demi-tour et de revenir. Est-ce que ça signifie que c'est la fin des temps ou pas? Je ne le sais pas, mais il y en a qui se posent beaucoup, beaucoup de questions de nombreux groupes. Ils sont pessimistes quand elle est issue du retour d'Oumuamua et certains se préparent même en apprenant à lâcher leurs affaires. Il y a tout le monde qui lâche tout pour partir en paix quand ça va arriver. Ils disent que c'est un processus de pleine acceptation de leur vie telle qu'elle a été. parce qu'on le sait, il y a des événements qui vont se produire comme ceux de météorites qui sont tombés sur la Terre qui ont éliminé beaucoup de vies et plein d'autres événements que tu passes par un tremblement en terre par le supervolcan de Yellowstone ou d'autres supervolcans ou d'autres événements. On le sait qu'il y a des catastrophes qui s'en viennent. Je vous l'ai dit, c'est que le début, il y aura, est-ce qu'il y aura cette... On pense même que cette visite de Oumuamua pourrait influencer influencer la Lune, influencer la Terre, influencer plein, plein, plein de choses. Donc, je vais oublier de vous laisser dans la boîte de description les vidéos de Neil deGrasse Tyson, entre autres, qui parlent de ça. Je vous les laisserai aujourd'hui. Donc, on le voit, il y a beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'inquiétudes qui se produisent. Quant à la température de la Terre, on le sait, en ce moment, il y a des records de chaleur qui se battent, il fait chaud. c'est l'été. À chaque été, on retourne dans le même genre d'hystérie collective. OK? Je ne dis pas que ce n'est pas inquiétant ou que c'est inquiétant. Moi, je ne le sais pas. Mais je sais que moi, je suis habitué à vivre à chaque été des périodes chaudes parce que c'est l'été. Qu'on aime ça ou pas, il faut passer à travers ça. C'est comme s'il y a des gens qui voudraient toujours vivre dans un climat de 22-23 degrés, sans vent, sans trop de soleil, sans trop de pluie. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, la vie. Il s'avère, il nous rapporte Life Science, que la Terre a traversé plus d'une fois des périodes de réchauffement extrêmes. Les pôles ont gelé et dégelé et regelé. Et la Terre, maintenant, se réchauffe apparemment à nouveau. Mais ce n'est pas nouveau. le climat de la Terre oscille naturellement sur des dizaines de millions d'années, sur ses rotations autour du soleil, changements lents, les inclinaisons, les cycles du soleil, entraînant des variations dans tout, des saisons, à la lumière du soleil. En partie à cause de ces oscillations, la Terre traverse des périodes glaciaires, mieux connues sous le nom de périodes glaciaires, et des périodes interglaciaires, qu'on appelle des périodes plus chaudes. Donc, pendant la période Paléo-Océane, il y a une dizaine de milliers d'années, il a fait très très chaud, il a fait peut-être 7 à 8 degrés de plus. Pendant aussi, l'Empire romain, la mer Méditerranée était de 3,6 degrés Fahrenheit ou 2 degrés Celsius plus chaude pendant l'Empire romain que les autres températures moyennes de cette époque-là. Selon une nouvelle étude, l'Empire a coïncidé qu'il y a une période de 500 ans, de l'an 1 à l'an 500, qui était la période la plus chaude des 2000 dernières années. OK? Donc, c'est comme ça. Ça se promène. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une influence probable de l'activité humaine dans cette augmentation-là, mais je pense qu'il faut quand même tout relativiser. On va passer à travers ça, parce que si on était capable de passer dans la période Paléo-Océane, où il y a fait 7 à 8 degrés de plus, où la mer de Béringer a fondu, où les populations ont traversé pour se retrouver dans notre coin, nous autres, avec des Inuits, entre autres. Tout a rejelé. Les ours polaires sont encore là. Donc, il y a... Tout se passe en même temps. Il y a beaucoup de panique, il y a beaucoup de politisation, de tout ça, et il faut continuer à rester rationnel. Pendant ce temps-là, je veux juste aller voir une chose avec vous. En ce moment, dans l'Antarctique, il fait moins 63 degrés Fahrenheit, moins 80 degrés. Donc, je pense qu'il fait quand même... C'est froid dans l'Antarctique. Il faut relativer tout ça, certes, puis toutes les différentes régions du monde vivent différents événements climatiques, et c'est comme ça depuis toujours, et ça sera toujours comme ça. Mais ça ne veut pas dire que ce ne sera pas difficile à traverser, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une influence de l'industrialisation, mais que tout va se restabiliser, différentes régions vivent différents événements, différentes situations, mais que, pour le reste, ce qu'on va nous faire vivre politiquement, puis on va nous le faire oublier, c'est pour ça qu'on nous distrait tellement, économiquement, même chose, je peux dire que ça ne va pas vraiment bien, puis que c'est vrai, on s'en va de plus en plus, probablement, vers une transformation unique. Et, je peux dire une chose, on n'est pas préparé pour ça. Je vous laisse tout ça dans la boîte de description, dont les deux vidéos que j'avais oublié de vous mettre hier de Neil deGrasse Tyson, entre autres, et une autre, qui parle de ce retour du moi-moi qui pourrait, pour 2030, encore là, 2030, ça revient tellement à cette date-là, qu'est-ce qui va arriver en 2030? Wow! Probablement, tout un bouleversement. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501